Bonjour, dans cette capsule, vous allez découvrir une application pédagogique pour la collection de bandes dessinées graduées B débutants. En discutant avec des conseils pédagogiques, des enseignants et enseignantes, j'ai réalisé qu'on retrouvait beaucoup les B débutants dans les bibliothèques, dans les coins de lecture de la classe où ils sont envoyés à la maison, ce qui est excellent puisque la bande dessinée est vraiment intéressante pour les élèves et va stimuler leur motivation à la lecture. Par contre, aujourd'hui, j'avais envie d'attirer votre attention sur la section «Inférences » qui se retrouve à la fin de chaque bande dessinée. L'équipe a travaillé avec une professionnelle de l'inférence qui a proposé des questions associées à chacune des pages de la bande dessinée. Ma suggestion, si vous possédez ce matériel dans votre classe ou dans votre école, c'est de numériser les pages de la bande dessinée et de les projeter sur le tableau blanc interactif afin de pouvoir travailler chacune des questions avec les élèves et de modéliser vos stratégies. Des études récentes sur l'enseignement de l'inférence chez les élèves démontrent que le fait de dire à voix haute comment on fonctionne aux enfants, de démontrer nos stratégies a vraiment un impact sur cette capacité chez les jeunes. Par exemple, à la page 5 de la bande dessinée « Léa prise au piège », on demande aux élèves pourquoi Léa jette-t-elle une bille par terre. On peut donc suggérer à l'élève que le fait d'aller voir les images qui précèdent et de lire ce qui vient avant ou après peut nous donner la réponse et faire réaliser que Léa veut être sauvée par sa fidèle compagne Octa. On peut aussi suggérer à l'enfant que le fait de se fier à ses connaissances antérieures peut nous aider à faire des inférences, comme dans ce cas-ci, l'histoire du petit poussé. Vous pouvez aussi créer vos propres questions en vous fiant à l'aide-mémoire qui se retrouve à la fin de chacune des bandes dessinées et qui propose des types de questions pour chacun des types d'inférences. Ce matériel qui est à la fois stimulant, ludique pour les élèves et d'une grande pertinence pour travailler les inférences, donc il serait dommage qu'il reste dans le coin de votre classe. N'hésitez pas à l'utiliser de façon collective ou en sous-groupe de besoins. Je vous souhaite plein de plaisir avec vos élèves. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada